Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Certificat d'étude primaire numéro 14. Premier problème. Convertir dans la bonne unité 564 g en mg 5,6 kg en hectogramme 535 mg en décigramme 7,2 tonnes en kg et 96 centigrammes en grammes. Premier problème. Problème de conversion d'unité. 564 g en mg Ici on va multiplier par 1000 564 fois 1000 564 mg 564 g est égal à 64 000 mg Ensuite 5,6 kg en hectogramme Donc c'est la sous-unité inférieure Donc on va multiplier par 10 Ici donc 56 hectogrammes Donc 5,6 kg est égal à 56 hectogrammes Milligrammes d'unité inférieure Donc 1 décigramme c'est égal à 100 mg Donc 535 mg Et bien ça va être égal à 5,35 décigrammes 7,2 tonnes en hectogrammes Une tonne c'est 1000 kg Donc ici 7,2 tonnes c'est 7200 kg 1 g est égal à 100 centigrammes Donc 1 centigramme est égal à 0,01 g 96 centigrammes Et bien ça va être égal à 0,96 g Donc voilà les conversions d'unités Deuxième problème Calculer 96 fois 2 tiers 125 fois 3 cinquièmes Et 632 fois 3 quarts Alors deuxième problème Calculer 2 fractions Donc ici 96 fois 2 tiers Et en fait c'est 96 divisé par 3 Fois 2 96 divisé par 3 Donc 6 divisé par 3, 2 9 divisé par 3, 3 Donc ici 32 fois 2 Et 32 fois 2, 2 fois 2, 4 3 fois 2, 6, 64 32 fois 2, c'est égal à 64 96 fois 2 tiers, c'est égal à 64 125 fois 3 cinquièmes C'est 125 divisé par 5, 3 125 divisé par 5, 25 25 fois 3, 75 632 fois 3 quarts Donc ici 632 divisé par 4, 3 Alors ici on peut dire que 632 632 c'est égal à 600 plus 32 Divisant par 4 610 par 4, ça fait 150 Plus 32 divisé par 4, ça fait 8 150 plus 8, 158 Donc ici 158 fois 3 8 fois 3, 4 2 15 plus 2, 17 4, 7 Il reste 1 3 plus 1, 4 Donc 474 158 fois 3 est égal à 474 Donc 632 fois 3 quarts Égale à 474 Troisième problème Lucie et Pauline ont parcouru 2,840 km en une demi-heure En marchant au même rythme, quelle distance aurait-elle parcouru si elle avait marché de 9h à 17h en faisant une pause de 1h45 pour pique-niquer ? Alors, Lucie et Pauline ont parcouru 2,840 km en une demi-heure On marche au même rythme Donc la vitesse de marche Vitesse de marche, ça va être Donc ici, on a fait 2,840 km en minutes 30 minutes Donc en heure, ça fait 0,5 On veut savoir en 1h, 60 Donc ici, 840 fois 60 divisé par 30 Donc ici, 2,840 fois 2 Ce qui va nous donner 0,8,6 et 5 Donc 5,68 km par heure Vitesse de marche Ensuite, le temps de marche Donc ici, on nous dit que les deux filles ont marché entre 9h et 17h Et elles ont pique-niqué pendant 1h45 Donc ici, 17 moins 9 Moins 1, alors en heure, minute 1h45 En heure, c'est 1h et 75 1,75 Donc ici, 17 moins 9, moins 1,75 17 moins 9, 8 8 moins 1,75 Et bien ça, c'est égal à 6,25 Donc maintenant, distance de marche Distance de marche Et bien ici, 6 heures Donc 5,668 km par heure en 6h25 Donc 5,68 fois 6,25 Ce qui nous donne Donc ici, 5,68 fois 6,25 Ça nous donne 35,5 km Donc Lucie et Pauline ont parcouru 35,5 km dans la journée Quatrième problème Chaque battement d'une horloge équivaut aux deux tiers d'une seconde Un soir d'orage, des observateurs ont pu compter 12 battements entre l'éclair lumineux et le bruit du tonnerre A quelle distance ces observateurs se trouvaient-ils de l'orage Sachant que le son parcourt 340 mètres par seconde Alors, battement d'une horloge équivaut à deux tiers d'une seconde 12 battements Combien de secondes en 12 battements ? 12 fois 2 tiers 12 fois 2, 24 Divisé par 3 C'est 8 Donc 8 secondes 8 secondes Dans 12 battements Donc maintenant, la vitesse du son, c'est 140 mètres par seconde 340 mètres par seconde 1 On a 8 Donc 340 fois 8 340 fois 8 Ici, on obtient 0 8 fois 4 2 3 24 plus 3 27 Donc 27 2720 mètres Donc 2,72 km Donc les observateurs étaient à 2,72 km de l'orage Cinquième problème Un menuisier gagne 490 francs mensuellement Le 8 du mois, on lui verse 1 septième de son total Et ensuite, 3 septième le 19 du mois Quelle somme lui versera-t-on à la fin du mois ? Donc le 8 du mois, on a 1 septième Donc on peut faire ici Un rectangle Donc ici, on a 1 septième Du rectangle Le 8 du mois Ici, c'est le 8 du mois 8 Donc on a 1 septième Ensuite, ici On a 3 septième Le 19 du mois Et à la fin du mois, on verse le reste Ici, le reste Sachant que ici Nous avons 1 Donc ça va être Donc la somme De ces deux cases La somme de ces deux cases Et on va en trancher 1 A cette somme Donc ici, on va obtenir Opération reste Et bien ça va être 1 Moins Entre parenthèses Donc ce qui est en vert 1 septième Plus 3 septième Donc ici, ça va être égal à 1 Moins Donc ici, même dénominateur Donc 1 plus 3 4 sur 7 On met au même dénominateur 1, c'est 7 sur 7 7 sur 7 Moins 4 sur 7 7 moins 4 3 3 septième Donc le reste, ça va être 3 septième Ici, 3 septième Donc maintenant, la somme Du reste Et bien ça va être 490 Fois 3 septième 490 3 septième 490 divisé par 7 Fois 3 490 divisé par 7 Ça fait 70 70 Fois 3 C'est égal à 210 Prend Donc À la fin du mois On verse 210 francs Bommunisé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada